Cette semaine, l'Harley Davidson LiveWire, la première Harley 100% électrique, alors sacrilège, révélation. Harley Davidson est un symbole américain. Depuis 120 ans, la recette est la même. De l'acier, du chrome et de la fonte autour d'énormes moteurs pensés pour cruiser dans un vacarme caractéristique. Cette recette vient de changer. Ce son de turbine, c'est celui d'une Harley Davidson. Fini les explosions du gros bicylindre américain qui fait vibrer vos entrailles. Cette moto, elle est équipée d'un moteur électrique. Elle s'appelle LiveWire. Une véritable révolution pour un constructeur qui, depuis presque 120 ans, mise tout sur la tradition et le plaisir mécanique à l'ancienne. Pour résumer, il s'agit d'une énorme pile lithium de 15,5 kW posée sur un moteur électrique. Pas de boîte de vitesse, pas d'embrayage. Elle est si avancée technologiquement qu'on peut vraiment se demander si c'est une Harley Davidson. Et pour ma part, il n'y a pas de suspense. La réponse est non. D'abord, la position de conduite est beaucoup plus sportive que sur une Harley. Mais même la géométrie de la moto a été pensée pour qu'elle soit efficace en virage. Et c'est une première pour une marque qui produit essentiellement des motos pour la balade. Pour ça, l'acier traditionnel laisse sa place à l'aluminium. Les pneus Michelin spécifiques, les suspensions Showa et les freins Brembo sont de grade sportif. Côté performance, on a 105 chevaux et 116 Nm de couple. Le 0 à 100 est abattu en 3 secondes et la vitesse maximale atteint 180 km heure. Et le truc, c'est qu'on a un moteur électrique. Ça veut dire qu'on a le maximum de couple disponible instantanément. Au moindre coup de gaz, la moto, elle développe tout son couple. C'est carrément monstrueux. Et du coup, c'est plutôt tout l'inverse de ce qu'on s'attend à ressentir quand on pilote une Harley Davidson. Très différent à piloter, mais aussi très différent à regarder. Je dirais même à peine reconnaissable. Du coup, on va faire une petite expérience. Tout le monde est censé reconnaître une Harley Davidson. On va voir si c'est toujours le cas avec celle-là. D'après vous, de quelle marque il s'agit ? Je ne sais pas, moi je suis plutôt inspirée par BMW ici. Moi je dirais Ducati. Triumph. Et non. Ce ne serait pas Yamaha ? Vous n'êtes pas sur le bon continent là. Non. Du tout. C'est une Harley. Ah c'est une Harley. Oui. Wow. Ça change de style, c'est très joli. Elle est plus sportive on va dire que les Harley qu'on a en tête aux premiers abords. Il n'y a pas un truc spécial là ? Ah si, elle est électrique. Ah voilà. Ouais. Harley électrique, c'est fou quoi. C'est vrai, elle est électrique ? Oui. Wow. Si cette machine est aussi différente des standards de la marque, c'est parce qu'elle ne s'adresse pas aux amateurs traditionnels du constructeur, mais à une nouvelle clientèle jeune, urbaine et plus sportive. Elle pèse 249 kilos, ce qui est assez peu finalement pour une Harley. La moyenne de la gamme se situe plutôt autour des 300 kilos. Et du coup, effectivement, je constate qu'en virage, c'est bien la Harley Davidson la plus joueuse que j'ai jamais pu essayer. Même chose pour le freinage. Jamais une Harley n'a offert de telles capacités de décélération. Fra-moteur, ABS, anti-patinage et mode moteur sont tous réglables et pré-programmables. Il y a même une application smartphone connectée. Alors bien sûr, qui dit véhicule électrique, dit autonomie. Ici, Harley annonce 158 kilomètres d'autonomie environ. Et puis, 10 heures pour charger la moto à 100% sur une prise domestique. Comptez une heure sur une borne de charge rapide. Si on prend du recul, cette autonomie est insuffisante pour les voyages et les très longues balades. Mais parfaite pour un usage quotidien plus utilitaire. Honnêtement, je suis super partagé là. Dans les faits, je vais avoir du mal à critiquer cette moto. Elle est techniquement hyper aboutie, elle est ultra performante et super bien finie. Donc, si je dois la juger sur des faits, je dirais que c'est une excellente machine en fait. Pour autant, je regrette l'absence de boîte de vitesse qui, pour moi, fait partie intégrante du plaisir de piloter une moto. Dommage parce qu'entre ça et l'absence totale de sensations mécaniques que délivre un moteur thermique, on a réellement l'impression de passer à autre chose. Et honnêtement, je dois dire que ça me rend un petit peu nostalgique. Reste le prix élevé, 33 900 euros.